Lors de votre voyage, vous devez connaître les produits qui sont interdits d'entrer au sein de l'Union européenne. Les produits interdits et prohibés dont les aliments, les animaux, les armes et munitions, les contrefaçons, les drogues, les œuvres d'art, les médicaments, les produits à caractère pédophile, les substances dangereuses, les végétaux et produits végétaux. Concernant les médicaments, vous devez définir la catégorie de médicaments que vous transportez. Il en existe deux catégories, les médicaments de la famille des stupéfiants, méthadone et morphine par exemple. Les médicaments ordinaires qui ne sont pas assimilés à des drogues. L'entrée en Europe des médicaments stupéfiants suit des règles différentes de celles pour les autres médicaments. A noter, quelle que soit la situation, il est prudent de partir en voyage avec l'ordonnance de votre médecin pour justifier plus facilement le transport de médicaments. La quantité de médicaments transportés doit correspondre à un usage personnel et pour la durée d'un traitement, maximum trois mois. Lors d'un contrôle douanier, vous devez présenter soit l'ordonnance du médecin correspondant au médicament, soit un certificat médical administratif obtenu auprès de l'Agence régionale de santé. Attention ! Si votre traitement nécessite de voyager avec des aiguilles, des seringues ou des stylos injecteurs, il est conseillé de détenir un certificat médical. Il faut le demander à votre médecin traitant qui le rédige. Le contrôle douanier est alors plus facile si vous pouvez présenter un certificat aux autorités. Concernant les produits à caractère pédophile. Vous n'avez pas le droit de posséder ni de transporter un objet comportant une image à caractère pédophile. Il s'agit de toute représentation pornographique d'un adolescent ou d'un enfant mineur. Vous vous exposez à des sanctions si les douanes découvrent ce type d'objet en votre possession lors d'un contrôle. Il s'agit d'un délit puni d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 75 000 euros. Concernant les substances dangereuses. Certaines substances minérales ou chimiques sont définies comme dangereuses. Les produits suivants qui comprennent l'une de ces substances dans leurs composants de fabrication sont interdits d'entrer en Europe. Produits contenant des sels de plomb, perles d'imitation ou du nickel, bijoux, boutons, fermeture éclair. Viberon ou jouets contenant du bisphénola. Produits contenant de l'amiante ou des fibres d'amiante. Pour connaître la réglementation sur les produits que vous voulez importer en Europe et les éventuelles autorisations préalables, vous pouvez vous adresser au point contact produit de la Direction générale des entreprises, pour les particuliers et les entreprises. En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, vous risquez une pénalité. En règle générale, vous risquez 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Selon la nature du produit, la peine, amende et prison est différente. Pour l'amiante, vous aurez une amende de 1 500 euros. Pour les biberons contenant du bisphénola, vous aurez une peine de 3 ans de prison et 3 750 euros d'amende. Il faut noter que les produits transportés peuvent être confisqués. Concernant les végétaux et produits végétaux. Vous revenez d'un pays de l'Union Européenne. Vous pouvez rapporter des végétaux destinés à la plantation, à condition que les quantités correspondent à un usage personnel. Attention ! Certaines plantes sont cependant interdites, comme les pieds de cannabis. Renseignez-vous auprès du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières ou des services douaniers. L'introduction dans l'Union Européenne de végétaux destinée à la plantation est très contrôlée. Vous devez demander un certificat phytosanitaire dès le premier spécimen transporté. La demande doit être faite avant votre départ, depuis le pays d'origine de la marchandise. Elle doit être adressée au service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières. Si vous transportez un spécimen d'espèce menacée, corail ou ivoire par exemple, vous devez détenir un permis ou certificat d'ICSIT. Il s'agit de la Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacées d'extinction, dite SIT. Demande de permis d'importation, d'exportation et de certificat de réexportation, SIT. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter un faux douane service. A savoir, vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si vous ne présentez pas de permis ou de certificat SIT pour la détention de ces produits ou ces végétaux. Merci. 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 Merci.